L'intérêt pour moi c'est d'avoir un CDI, d'avoir la chance d'être embauché dans une entreprise de la mon expérience, de faire voir ce que j'ai appris durant mes années d'intérim. L'accès au crédit, à la propriété, d'avoir des horaires fixes, un emploi fixe et une vie équilibrée. Le premier point fort c'est bien sûr le CDI, ensuite l'intérêt de faire énormément de rencontres et puis de travailler différemment dans chaque entreprise et éventuellement de faire des métiers différents. Les mises à disposition de nos salariés se font soit sur du surcroît d'activité ou une activité saisonnière. Quand on rencontre nos adhérents, ce qui est important c'est de creuser avec eux si c'est un besoin ponctuel. Par exemple si on prend le cas du développement d'un nouveau projet, d'une nouvelle ligne de produits, ils en auront pour 6 mois, 1 an ou 18 mois ou si déjà ils ont une perspective de plusieurs années. Si tel est le cas, on va commencer à recruter du CDI. Si c'est pour un camp en cours, on va partir sur du CDD. Ensuite, on a des entreprises, si on prend le cas de l'agroalimentaire, c'est effectivement réputé pour avoir une activité saisonnière. Et là, le groupement d'employeurs a effectivement son entière place puisqu'on va arriver pour une entreprise, recruter quelqu'un en CDI qui viendra tous les ans prendre la saisonnalité de janvier à septembre. Si la saisonnalité est de janvier à septembre. Ensuite, on charge du groupement d'employeurs de placer ce salarié dans une autre entreprise d'octobre à décembre. Et tous les ans, ce salarié va refaire sa mise à disposition dans la première entreprise sur de la saisonnalité et sur une deuxième entreprise sur un autre cas de figure. On recrute en CDD et en CDI en fonction des besoins de nos adhérents. Parfois, on recrute en CDI directement s'il y a un besoin de l'entreprise qui est dans ce sens. Si c'est un besoin sur une durée plus limitée, on va dans un premier temps recruter dans le cadre d'un CDD. Chercher une entreprise pour faire le maillage et que le salarié puisse à terme être CDI. La force principale d'un groupement d'employeurs, c'est la proximité avec les acteurs économiques du territoire, notamment l'entreprise. Les fortes relations avec les services ressources humaines des entreprises adhérentes qui permettent de développer des projets, qui permettent d'accompagner les entreprises dans leur propre développement, mais aussi de participer au développement des carrières, sécuriser les parcours professionnels des salariés à Alliance Emploi qui nous rejoignent. Concernant les perspectives de développement, les perspectives de développement accompagnent le développement des entreprises tout d'abord. Quand l'activité de l'entreprise est soutenue, on est en capacité, et beaucoup plus serein, dans les capacités à intégrer des nouveaux salariés à travers le groupement d'employeurs et à leur proposer des parcours de formation, des parcours de formation certifiant, et à leur proposer même à terme des CDI au sein de nos entreprises. Donc actuellement, on en a un peu plus d'une quarantaine sur notre entreprise de CDI du groupement d'employeurs. Le groupement d'employeurs est une solution alternative qui permet finalement d'avoir une réelle gestion des compétences, de pouvoir s'appuyer sur le groupement d'employeurs pour développer nos compétences, permettre un maillage temporel et avec d'autres sociétés du même secteur d'activité. Le groupement d'employeurs permet une rigueur, un suivi particulier et individualisé des salariés de ce groupement d'employeurs qui se sentent salariés en tant que tels de l'entreprise. Les perspectives de développement sont importantes dans la mesure où le secteur de l'industrie, en l'occurrence qui est le mien, continue à se développer sur les années à venir, et la partie qui sera dévouée au groupement d'employeurs de manière générale sera tout à fait importante et sera complémentaire au CDI classique que peut proposer l'entreprise ou au contrat que l'intérim peut également proposer. Alliance Emploi a la force de gestion des ressources humaines, du développement des compétences, du maillage au sein de différentes sociétés au niveau du territoire, Alliance Emploi nous permet également de monter en compétence des salariés sur des postes clés spécifiques pour lesquels aujourd'hui nous avons des difficultés de recrutement. Les perspectives de développement avec Alliance Emploi sont d'augmenter le volume de salariés avec Alliance Emploi dans un court terme, à savoir pour la mi-décembre, nous sommes 15 aujourd'hui, nous avons une perspective de 30 personnes d'ici la fin d'année et pour l'année 2019.